Qu'est-ce que vous avez vu sur la foi et l'amour ? Des cimetières, des fleurs qu'on peut y mettre ou pas y mettre. D'autres questions sur la tribulation. Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent dans plein de domaines différents. Hier encore, je recevais des questions très 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 compliquées, d'ailleurs, auxquelles il est assez difficile de répondre, même en direct, parce que c'est des questions tellement personnelles concernant des personnes avec des sujets tellement personnels qu'on est obligé parfois de répondre vraiment de personne à personne sans rentrer dans les détails. Parce qu'avec tout le monde rassemblait tellement, c'est particulier. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons répondre. Je vais essayer de répondre en quelques mots sur la foi et sur l'amour. Est-ce qu'il y a, comme le pose cette question, un lien entre la foi et l'amour ? Comment peut-on concilier les deux ? Et les concilier si c'est possible, évidemment. Donc je vais aujourd'hui essayer de répondre en quelques mots sur ce principe de la foi et de l'amour. Donc voici, nous allons commencer pour parler de la foi et expliquer ce que la foi veut, ce que ce mot signifie réellement. Le mot foi, évidemment, dans notre système de pensée évangélique, c'est simplement dire, voilà, je crois dans quelque chose qui m'est dit, et point final, ça s'arrête là. Je crois ce qui est dit, et ça s'arrête. Dans la pensée biblique, si on prend le mot foi, et je vais l'expliquer tout du moins dans ses racines, comment on peut considérer la foi, vous allez voir qu'il y a quand même une différence entre ce que l'on considère, nous, comme étant la foi, et ce que Dieu dit réellement, en considérant donc le principe même utilisé dans la Bible. Donc pour comprendre ce texte, vous savez que, comme moi, il y a deux textes de base qui sont utilisés, et à raison d'ailleurs, dans notre compréhension évangélique. Le premier texte, c'est dans l'épître aux Éphésiens, je vais le lire d'ailleurs, et vous connaissez tous le texte, mais enfin, je le lis quand même parce que ça pourra être une référence pour quelques personnes qui entendront ces réponses. Donc tout simplement, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 11 et au verset 1, il est écrit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Lorsque j'ai fait mon cours sur l'épître aux Hébreux, je crois qu'il y avait 32 ou 33 cours qui ont été donnés, j'expliquais un peu ce qu'était la foi. Néanmoins, je vais quand même revenir là-dessus et expliquer un peu plus en détail peut-être ce que la représente. Donc pour cette personne qui m'a posé la question, il faut premièrement dire que la foi, et puis le deuxième texte qui se trouve dans l'épître aux Romains, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est une preuve, les deux textes qui sont fondamentaux. Premièrement, je dirais qu'il y a quand même deux types de foi. Le premier, deux types de foi, il y a la foi que monsieur tout le monde possède, évidemment. C'est-à-dire que j'ai la foi pour, je ne sais pas, je prends un exemple tout à fait simple, je prends ma voiture, je la mets en marche, je démarre ma voiture, j'ai la certitude, à moins qu'il y ait une panne, mais que si je mets la clé, je tourne le contact, la voiture se met en marche, j'ai la certitude que si j'accélère, elle démarre, ça c'est la foi que tout le monde possède. C'est une foi absolument basique, tout le monde possède cette foi. Et c'est, d'ailleurs, l'humanité entière vit par la foi. L'humanité entière vit dans cette foi, je dirais, qui est basique. Quand je dis basique, ce n'est pas évidemment, comme je le dis, pas négatif, mais c'est la foi que tout le monde possède, parce que sans foi, personne ne peut vivre. J'ai la foi que ce que je mange me fait du bien, me nourrisse, c'est la foi de tout le monde. Et puis, il y a la foi, dont Paul va parler, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a cette foi qui vient des choses naturelles, pour tout le monde, le monde entier possède ce minimum, cette capacité de croire dans quelque chose, cette capacité-là, personne ne peut l'éviter, elle est indispensable, et nous ne pouvons même pas dire que je vais un jour supprimer cela de ma vie. Toute vie fonctionne sur un principe de foi basique, si vous voulez. À côté de ça, il y a la foi qui vient de ce que j'entends, et ce que j'entends peut être la parole de Dieu, évidemment, la foi peut venir aussi d'autres, j'allais dire, d'autres données, que je vais recevoir. Certains ont foi dans certaines doctrines, et ce sont des sectes, donc ils ont la foi dans la doctrine des sectes, et ils fonctionnent par rapport à la secte, mais c'est toujours la foi. Donc, en réalité, la foi, selon ce que cette dame me pose comme question, ou ce monsieur, je ne sais, c'est cette foi dont il s'agit, de cette foi qui vient, de ce que j'entends de Dieu. Néanmoins, lorsqu'on parle de la foi, vous savez que le mot foi, qui est émouna, à partir duquel on va traduire le mot, le mot amène, quand on dit amène, amène, ça veut dire en fait, j'ai foi, j'ai foi. Vous, peut-être simplement, le mot émouna signifierait plutôt la confiance, mais pas seulement la confiance. Je vais expliquer un peu comment on peut comprendre la foi, pas seulement en disant, bon, je crois, parce que tout est possible à celui qui croit, alors il faut expliquer encore que tout est possible à celui qui croit. Comment fonctionne ce texte ? Et quand on parle de tout est possible à celui qui croit, je vais vous lire après un texte, et vous verrez qu'il ne s'agit pas tout à fait de ce qu'on croit, de ce que l'on imagine, ou de ce qu'on a enseigné. Il y a une autre dimension dans ce texte. Donc la foi, c'est en fait, c'est un mot qu'on a traduit foi, mais qui veut dire confiance, ça veut dire également quelque chose de très intéressant. Le mot émouna, si vous avez la curiosité de jeter un coup d'œil dans le dictionnaire des racines de l'hébreu, vous allez constater que ce mot, ce n'est pas seulement la confiance, mais c'est aussi vérifier. Alors, voilà quelque chose de surprenant, vérifier. Est-ce que nous devons vérifier quelque chose qui nous est dit ? Très sincèrement, je pense qu'il faut vérifier des choses. Il ne suffit pas de dire je crois, il faut vérifier si cela est vrai. Vous savez qu'on peut nous enseigner tout, toutes sortes de doctrines. Le tout n'est pas de dire oui, c'est enseigné, je l'entends, il me semble, oui, vraiment, que cela vient de la parole de Dieu, mais est-ce que cela est vraiment juste ? Donc la foi, la émouna, n'est pas seulement dire je crois, encore que croire est une chose, savoir est autre chose. Donc c'est cette confiance que j'ai, mais confiance à condition, et je mets la condition, que émouna signifie aussi vérifier que la chose soit exacte. On peut nous raconter toutes sortes de doctrines et croire qu'elles sont vraies, alors qu'en fait nous n'avons même pas vérifié. Et si nous faisons la vérification de ce qui nous est enseigné, et j'insiste, que pour que notre foi soit véritablement une foi qui soit selon la pensée divine, il ne faut pas tout avaler, j'allais dire, tel que c'est donné. Et je vais même aller plus loin, je vais dire, passez-moi cette cela, mais je vais dire, même moi, dans toute humilité, avec toute l'humilité que je peux avoir, que j'espère en avoir, je crois qu'il faut même que ce que je dis soit vérifié. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que Jacques Collant dit et, entre guillemets, « parole d'évangile », comme on le dit. Vous voyez que les expressions, c'est incroyable. Même le monde utilise cette parole, on dit, oui, c'est la parole d'évangile, vous connaissez ces expressions. Même ce que je dis, moi, même ce que je dis, vous pouvez et vous devez aussi vérifier. Évidemment que lorsque vous écoutez ce que je dis, vous allez sentir s'il y a une vérité ou une erreur. C'est pourquoi il est indispensable au niveau de la foi que nous puissions vérifier ce qui est dit. Et parfois, je vous assure que la vérification est complexe, très complexe, parce que les doctrines ou les enseignements qui sont donnés paraissent si vrais, si exacts, qu'on a parfois de grandes difficultés pour voir où peut se trouver l'erreur. Donc, ça demande énormément de travail pour ne pas accepter tout comme ça d'une seule pièce en disant, tel monsieur l'a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous savez que l'autre jour, enfin, il y a quelques années, j'étais dans une réunion avec un homme de Dieu très, très célèbre dans ce monde lorsqu'il se déplace, mais ce sont des millions de gens qui vont l'écouter. Et je me suis déplacé. Je l'avais écouté déjà auparavant, puis je me suis déplacé. Et il est venu à Bruxelles, j'ai été l'écouter. Et à un moment donné, il a dit dans une de ses interventions publiques que si le Mashiach revenait aujourd'hui, il n'aurait plus la même option qu'il avait autrefois. Tout le monde a crié Amen, Alléluia. Je me suis posé cette question. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que je peux croire ? Est-ce que je peux avoir foi dans de tels propos ? Donc, vous comprenez que la foi, ce n'est pas seulement croire, mais c'est avant tout savoir si ce que l'on dit est vrai. Si ce que la personne qui nous dit est vrai. Il faudra donc une vérification pour voir si cela est vrai. On parle souvent des chrétiens de Béret, de Béret qui vérifiait pour voir si son couleur disait était en fonction avec les Écritures. Là, évidemment, on va se poser un autre problème. C'est celui que j'ai toujours entendu lorsque j'étais jeune. C'était de ne surtout pas être comme Thomas. L'apôtre Thomas qui lui est. Évidemment, il a été un homme de doute. Il avait douté. Mais, je voudrais faire une parenthèse sur Thomas et je voudrais vous dire quand même ceci. lorsque le Mashiach est apparu, il n'était pas présent. Et lorsque les hommes lui ont dit, lorsque les autres disciples lui ont dit nous avons vu le maître, etc., il a douté. Ils n'arrivaient pas à croire que cette chose était possible. Donc, évidemment, il a demandé une preuve. Et le Mashiach, le Messie, le Yeshua, n'a pas dit non, non, cet homme est un mauvais, un crédule. qu'est-ce qu'il vient faire parmi nous ? Je l'avais choisi, mais je n'aurais pas dû. Il s'est représenté et il a montré les preuves de sa résurrection. Alors, vous savez qu'on peut critiquer Thomas, mais je vous dis que souvent, nous ferions mieux plutôt que de l'accuser de dire c'est Thomas chercher la vérité. C'est mon opinion. Et bien sûr qu'il a dit heureux ceux qui ont cru, qui n'ont pas vu. bon, ok, mais le Messie ne lui a pas reproché de vouloir vérifier et d'avoir une certitude, quelque chose qui allait lui prouver que ce qui avait été dit est vrai. Ce qui avait été dit est vrai. D'ailleurs, il n'était pas là lorsque le Mashiach était là pour la première fois se montrant. Donc, il a écouté ce que les hommes disaient. Mais ce que les hommes disaient, il fallait être vérifié. Le Messie n'a pas reproché à Thomas. Il ne lui a pas reproché de lui demander une preuve, de vouloir une preuve. Autrement dit, le mot émouna signifie en réalité confiance, mais aussi vérifier. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, mais moi, je suis un homme qui vérifie. On peut me raconter des doctrines de toutes sortes, mais je dois réfléchir et vérifier si ce qui est dit est vrai. Je vous répète que pour tout le monde, pour vous, pour moi, nous avons le droit de vérifier et vous avez le droit de me vérifier et de voir si ce que je dis est vrai ou pas. D'ailleurs, c'est surprenant de voir lorsque les cours sont en ligne sur YouTube et que des milliers de gens regardent, des gens m'écrivent parfois. Et il me dit si vous avez dit ça, est-ce que vraiment c'est ça ? Et je ne suis jamais choqué, je ne suis jamais dérangé parce que les gens peuvent se poser des questions sur des choses difficiles à comprendre, des choses qu'ils n'ont jamais entendues probablement pour vous qui avez l'habitude d'être avec moi. On a l'habitude de nos raisonnements. Je pense que si nous étions ensemble dans une même pièce et nous parlions, nous aurions l'habitude de nous écouter, de nous évaluer, de voir ce que l'on dit et de poser mille questions. C'est un droit et une nécessité. Il n'y a rien de pire. Il me semble-t-il dans des églises, c'est lorsqu'on nous enseigne des choses et qu'on empêche les gens de réfléchir. Mais attendez, nous ne sommes pas des ignorants, nous ne sommes pas des gens stupides, nous avons une intelligence. On n'est plus, il y a deux, trois siècles où les gens étaient souvent illettrés et tout ce que le curé disait et où le pasteur c'était parole d'évangile point final. Aujourd'hui, nous devons vérifier. C'est pourquoi le mot « foi » et « mouna » fonctionnent sur un principe de vérification de ce qui est dit afin que ma foi ne s'appuie pas sur des erreurs et que je puisse savoir que ce qui a été dit est une vérité. Deuxièmement, ça a aussi un sens d'exercer. Alors, exercer sa foi, ça veut dire que si je sais quelque chose, je vais aussi devoir mettre en pratique cette chose. Ce n'est pas seulement le fait d'entendre, de savoir, d'avoir vérifié, il faut aussi exercer, mettre en pratique. C'est pourquoi il est dit que la foi est une ferme assurance, donc la confiance après avoir bien vérifié que cela est vrai et donc je fais une traduction un peu selon moi, vous m'excuserez mais comme ça je le fais. Or, la confiance qui a été totalement vérifiée, je fais une paraphrase, évidemment, vous me comprenez. Or, la confiance qui a été totalement vérifiée doit être une ferme assurance, donc doit être affirmée, voire affirmée, puisque Emouna veut aussi dire affirmée, des choses que l'on espère, j'ai entendu, donc maintenant je les espère, et je vais devoir les exercer comment ? En faisant une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est pourquoi tout ce qui va suivre dans le texte de l'Épître aux Hébreux sera des démonstrations de foi. Alors, c'est très 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 important parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas considéré que ce que j'entends est véritablement ce que Dieu a dit, alors, si je n'ai pas pu le vérifier, si je n'en ai aucune certitude, je vais devoir être excessivement prudent. Je ne sais pas si vous avez constaté que parfois vous entendez qu'il y a une doctrine qui est prêchée, et puis vous ne savez pas réellement pourquoi, mais quelque chose en vous n'adhère pas, n'accroche pas. On ne sait pas trop expliquer. C'est difficile parfois de définir où se trouve l'erreur, mais il y a comme une certaine gêne en nous. Parfois, ça m'est arrivé d'écouter des choses et je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais je n'arrivais pas à comprendre. Ça paraît vrai mais il y a un malaise. Donc c'est pourquoi c'est très très important qu'avant de nous lancer dans des démonstrations de foi absolument extraordinaires, que nous sachions premièrement est-ce véritablement ce que Dieu a dit ? Ai-je vérifié ? La chose est-elle véritablement affirmée en moi par la vérification ? Est-ce que maintenant je pourrais commencer d'exercer par rapport à ce que j'ai entendu ? Alors vous savez que lorsqu'on parle de la foi je crois qu'on nous a écrit un tas de livres là-dessus dans l'église mais alors l'encre a coulé depuis bien longtemps dans ce domaine et je voudrais aussi rectifier un point important au niveau de la foi et rectifier un texte qui a souvent été enseigné je pense assez mal et qui a conduit beaucoup de personnes dans des erreurs et dans des actes parfois je dirais démesurés et ce texte se trouve dans l'évangile de Marc je vais le lire parce que je l'ai relu en hébreu et je me suis dit que on avait compris ce texte dans une seule traduction alors que le mot lui en contient plusieurs différentes et qui nous donne un signal très intéressant écoutez le texte dans l'évangile de Marc au chapitre 11 vous vous souvenez donc de tout ce récit je ne le reprends pas c'est tout un enseignement très très long sur le sur le seigneur qui maudit un figui etc vous connaissez tout ça c'est la fête de Pâques bientôt etc et on passe tout ce texte on passe tout cela Jésus va les échouas va leur dire quelque chose de surprenant et je crois qu'on a besoin de repenser véritablement le texte donc je lis à partir de 24 je passe tout ce qui précède je reprends juste ce texte c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir voilà un texte très intéressant tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir alors lorsque j'ai relu ce texte je me suis dit mais ça a à voir avec la foi croyez donc croire c'est la emouna c'est la foi donc je suis parti et je me suis dit mais j'ai au doigt de reprendre le texte d'Hébreu donc je suis reparti dans cet évangile en hébreu traduction certains me diront oui mais ça peut être écrit en hébreu c'est écrit en grec néanmoins la traduction hébraïque est excessivement intéressante et je trouve quoi qu'on en dise que les traductions hébraïques ont été très très bien faites par rapport aux évangiles et aux lettres de Paul etc. donc j'ai repris le texte et en fait le mot croire ici donc croyez que vous l'avez reçu n'est pas le mot emouna on n'est pas dans le même sens il n'est pas dit ayez la foi il est dit le mot qui est utilisé c'est qui veut dire croyez-vous croyez-vous vous, vous croyez et ce mot a une signification un peu différente bien que nous ayons la même expression de confiance puisque ça signifie également confiance comme le mot emouna ça a aussi un sens de promettre et là quelque chose est très important à expliquer c'est qu'il ne suffit pas de croire quelque chose mais il faut que cette chose sous-entende qu'il y a en elle une promesse moi je pense que on ne peut pas croire tout et n'importe quoi simplement parce qu'il est dit tout ce que vous demanderez vous le recevrez croyez que vous l'avez reçu parce qu'à ce moment là si nous croyons tout cela si nous croyons simplement ce texte vous savez ce qui se produit mais ce que les chrétiens aujourd'hui se lancent dans des choses que Dieu ne veut même pas qu'il fasse mais comme c'est écrit tout ce que vous demanderez vous le recevrez ils disent tout c'est tout puisque tout c'est tout comment pourrais-je me limiter vous savez je vous avais expliqué je redis cela parce que je crois que c'est important que le royaume de Dieu certains ont enseigné que le royaume de Dieu est sans limite vous vous souvenez que je vous avais dit que s'il y a là bien une erreur c'est celle-là s'il y a bien des limites c'est bien dans le royaume des cieux dans le royaume de Dieu il a mis des limites tout n'est pas permis et je dirais même mais je suis obligé d'être très prudent dans les mots que je vais employer maintenant je veux dire mais tout n'est pas permis je voudrais dire que si vous partez du principe que tout est permis que tout est sans limite que tout ce que vous demanderez vous le recevrez et bien à ce moment-là nous allons demain demander la tour Eiffel en disant mais moi je veux la tour Eiffel pour en faire un lieu de prière et d'évangélisation tout est possible ok tout est tout est tout ce que vous demanderez je te demande la tour Eiffel moi je te demande Versailles voilà je veux Versailles pour y habiter pour faire mes salles de réunion pour faire voilà voilà je demande Versailles moi je demande tout puisque tout est permis tout ce que vous demanderez vous le recevrez et là je pense que le mot biterrou tout ce que vous croyez tout ce que vous demanderez croyez ne veut pas dire que tout est permis ça veut dire que ce que nous demanderons tout ce que nous demanderons selon qu'il y a dans ce mot une idée et une pensée de la promesse que Dieu va faire il faut que Dieu nous ait donné une promesse pour que la chose que nous demandions puisse s'accomplir il ne suffit pas de dire je demande parce que tout est possible mais si Dieu ne m'a pas promis une chose si Dieu ne m'a pas donné la révélation d'une chose particulière mais vous pouvez demander Versailles pendant toute votre vie vous allez jeûner trois fois quarante jours par an vous allez faire tout ce qu'il vous plaît de faire pour obtenir Versailles mais vous ne l'obtiendrez jamais pourquoi ? parce que dans ce tout il n'y a pas la promesse alors ce que je voudrais expliquer et j'espère que vous pouvez comprendre cela c'est que tout est possible dans la mesure où Dieu nous a promis s'il ne nous a rien promis du tout dans ce domaine je vous dis ne me demandez même rien d'ailleurs souvent Dieu nous refuse des choses soit parce que c'est trop tôt soit c'est pas le temps soit que simplement parce qu'il ne veut pas nous les donner je te donnerai tout ce que je veux que tu reçoives selon ma promesse c'est pourquoi ce mot cette racine hébraïque sous-entend d'avoir confiance d'être assuré de le recevoir mais dans la mesure où cela a été promis donc voilà que Marc l'évangile de Marc au chapitre 11 nous montre bien par là que tout ne veut pas dire n'importe quoi n'importe quelle lubie qui nous passe dans la tête et c'est à cause d'un enseignement qui a été je pense un peu erroné qu'aujourd'hui on se trouve dans des cas d'église ou de chrétiens qui sont dans des situations mais excessivement dramatiques où on s'est lancé dans des projets qui n'avaient aucun intérêt et aucun sens mais comme on a dit que tout était possible dans le royaume de Dieu et que rien qu'il n'y avait pas de limite mais on se lance dans des choses incroyables et c'est ainsi que les gens se trouvent dans des problèmes alors pas qu'ils manquent de foi on ne peut même pas dire qu'ils manquent de foi pas du tout on ne peut même pas dire cela mais leur foi a été fondée sur un enseignement qui était erroné c'est pourquoi aujourd'hui si vous m'écoutez parler de la foi lorsque j'ai l'opportunité de le faire je vais toujours préciser aux gens croyez tout ce que Dieu vous dit mais ne croyez pas tout ce que votre intelligence tout ce qu'on vous raconte et toutes les folies inutiles qu'on voudrait bien mettre dans nos vies pour l'obtenir je crois que c'est quand même indispensable de le dire donc concrètement et le texte est intéressant parce que si on lit le texte traduit littéralement de l'hébreu en français j'en ai fait une petite traduction ce matin rapide j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs j'ai pris le texte et je l'ai traduit comme ceci tout ce que vous demanderez en priant donc croyez à cause de la promesse qui est faite que Dieu vous a faite car c'est fait pour vous et oui c'est accompli voilà comment on pourrait le traduire littéralement en hébreu français car c'est fait pour vous et oui c'est accompli ou bien et oui c'est fait donc vous comprenez bien que si cela est fait que si cela est accompli ça veut dire que c'était préalablement conçu dans le plan de Dieu et non pas dans des illusions et dans des j'allais dire des rêves absolument insensés comment peut-on par la foi j'allais dire oser c'est le mot oser se lancer dans des projets pour des centaines de milliers d'euros parfois pour construire des bâtiments églises alors qu'il y a trois pelés quatre tondus comme on dit dans l'église 15 personnes ça veut dire 15 personnes ça veut dire trois familles et mettent de tels fardeaux en disant mais tout est possible non mes amis tout n'est pas permis la foi c'est pas tout est possible à celui qui croit dans sa folie c'est tout est possible à celui qui croit dans ce que Dieu promet là je dis oui donc vous comprenez bien qu'il faut quand même évaluer et peser les choses alors la question était la suivante je reviens sur la question je relis ce que Simon nous écrit parce que c'est très intéressant et oui en effet je le lis parce que là c'est vraiment un dialogue entre vous et moi les évangiles d'aujourd'hui on a la preuve que ces évangiles sont écrits en hébreu puis ensuite en grec puis en latin etc et c'est vrai qu'à l'origine c'était en hébreu je suis en train de lire un livre de Claude Trémontant qui est assez important d'ailleurs et puis je que j'avais déjà reçu un petit format qui m'était donné en Corse par une amie je peux dire une amie aujourd'hui qui m'a dit voilà moi aussi je l'ai lu c'est un peu compliqué mais enfin je vous le donne donc j'ai pu se lire avec joie et qui explique pourquoi les évangiles sont en hébreu à l'origine je clôture ça mais c'est très important et la traduction hébraïque est je trouve très bien faite maintenant je passe à la deuxième partie de la question qui est l'amour la question était la suivante est-ce que la foi et l'amour fonctionnent ensemble la réponse évidemment sera oui mais pas nécessairement parfois vous pouvez avoir de la foi et manquer totalement d'amour donc nous allons essayer de comprendre maintenant qu'est-ce que l'amour selon la pensée de Dieu première chose qu'il faut dire sur l'amour c'est qu'il y a plusieurs types d'amour sans faire de grandes grandes complications je vais prendre deux types les plus de la façon la plus globale le premier type d'amour c'est l'amour que tout le monde peut connaître l'amour humain et puis le deuxième c'est l'amour divin alors évidemment le mot est le même Paul ayant compris que ça pose un problème va construire un mot qui est agapé ce mot m'a toujours un peu énervé parce que et m'a dérangé disons plutôt dérangé parce que les agapes quand on fait l'amour agapé les gens vont faire des agapes c'est-à-dire des repas ensemble mais c'est pas ça que ça veut dire c'est pas vraiment ça que ça veut dire le monde aussi fait des agapes si vous voulez ils se rassemblent les manger entre eux ils sont tout contents on ne peut pas dire qu'ils ne s'aiment pas on ne peut pas dire qu'ils ne s'aiment pas l'amour de Dieu c'est autre chose que les gens qui se rassemblent qui croient ou qui ne croient pas on peut ne pas croire en Dieu et réellement aimer quelqu'un on peut véritablement donner pour les autres et Paul va faire une déclaration qui est très surprenante d'ailleurs il va dire quand bien même je donnerai ma vie en sacrifice je n'ai plus les mots exacts mais c'est ça que ça veut dire pour les autres quand bien même je me donnerai tout entier pour les autres si je n'ai pas l'amour je ne suis rien alors je me suis dit mais je me suis posé cette question pendant des années mais des années je dis mais comment Paul peut-il dire de telles choses qu'est-ce que c'est que cet amour dont il parle puisque de toute façon donner reconnaissons quand même que donner notre vie en sacrifice pour quelqu'un d'autre être brûlé vif pour sauver la vie de quelqu'un d'autre si ça ce n'est pas de l'amour mais qu'est-ce que c'est mais ça ne peut pas être autre chose que de l'amour c'est impossible donc Paul dit mais attention quand bien même vous donneriez votre vie vous mourriez pour les autres vous donneriez tous vos biens pour eux si je n'ai pas l'amour je ne suis rien donc de quoi s'agiter il s'agit bien d'un autre amour il s'agit bien de quelque chose d'autre donc de quoi parlons-nous quand on parle d'amour est-ce qu'on parle de cet amour qui fait que tout le monde en réalité peut trouver de l'amour vous savez que même le plus terrifiant personnage de cette terre le plus grand dictateur le plus grand j'allais dire le plus grand mauvais homme sur cette terre lui-même a encore une capacité de pouvoir avoir une part d'amour en lui pour quelqu'un d'ailleurs on dit toujours que je ne sais pas si c'est vrai mais peut-être que c'est vrai que même le plus grand mafiosi a un amour inconsidéré pour sa mère par exemple il y a des choses qu'on entend comme ça et que certaines personnes il va réellement les aimer et les protéger bien qu'il soit un personnage vraiment à l'extrême de ce qu'on pourrait désirer mais voilà qu'il peut aimer donc je me suis dit il faut repartir sur ce que nous dit la Bible de l'amour pour comprendre qu'est-ce qu'elle est cet amour d'abord la définition du mot amour dans la Bible est très surprenante parce que le mot amour est construit sur un principe de connaissance aimer l'autre d'abord c'est connaître j'aime Dieu parce que je le connais j'apprends à connaître il m'aime parce qu'il me connaît lorsqu'on parle de Adam et de la femme il dit qu'Adam connut sa femme donc évidemment tout de suite on a une question de connaissance connaître l'autre pas seulement physiquement parce que connaître quelqu'un uniquement physiquement n'est pas non plus seulement de l'amour ça peut être seulement un désir et un besoin il y a des gens qui ont des besoins sexuels excessivement forts ils n'ont pas de limites pas de contrôle ils vont à droite ils vont à gauche ils font tout ce qu'ils peuvent faire parce que c'est un besoin donc c'est pas seulement ça l'amour c'est également connaître l'autre dans son coeur connaître son âme connaître ce qui se passe dans son esprit apprendre à connaître l'autre de plus en plus et que l'autre me connaîtra de plus en plus vous savez aimer Dieu c'est le connaître de plus en plus c'est avoir de plus en plus de connaissance de lui c'est pourquoi il est important la Bible nous enseigne que mon peuple meurt faute de connaissance si l'église n'a pas de connaissance je vous assure que l'église va vraiment manquer d'amour pour Dieu parce que nous avons besoin de connaître qui il est nous avons besoin de connaître comment il fonctionne maintenant au niveau de l'amour parlons encore d'autres choses vous savez il y aurait un million de choses à dire je crois que tous ensemble nous pourrions chacun donner une autre opinion donc je ne parle que de ce que je connais pour l'instant enfin de ce que je peux dire maintenant très limité je suis certain qu'ensemble nous pourrions développer un thème comme celui-là pendant des heures mais prenons un autre exemple l'amour dont il est parlé c'est quoi jusqu'où pouvons-nous concevoir l'amour est-ce que par amour nous pouvons tout tolérer par rapport aux autres et par rapport à nous alors il a dit que l'amour excuse tout l'amour accepte tout alors oui c'est vrai que par amour l'amour de Dieu va me permettre d'accepter même si les gens ne m'aiment pas si les gens me critiquent je peux malgré tout avoir de l'amour pour eux d'ailleurs le Messie va lui dire lui-même priez pour vos ennemis il ne va pas dire de les maudire de les accabler mais jusqu'à quelle limite jusqu'à quelle limite je vais devoir accepter tout ce que les gens font vous savez que je me rappelle d'une collègue qui travaillait avec nous à la télévision à l'époque et lorsqu'on parlait un jour elle dit oui mais ça au sujet d'une circonstance je ne me souviens plus oui mais ça c'est l'amour chrétien elle dit autrement dit dans la tête des gens c'est on peut faire n'importe quoi on peut rétuer ton père ta mère tu ne vas rien dire par amour mais je crois que là quelque chose est erroné parce que dans la pensée des gens le chrétien c'est celui qui se laisse détruire sans jamais réagir il est là par amour il accepte tout on peut lui donner un gif il va dire il va donner l'autre jour on peut et tout ça a été dit mais dans les contextes il faut les comprendre il faut comprendre le contexte pour ne pas tomber dans l'erreur d'enseignement il faudra vraiment un jour qu'on explique les paroles du Messie par rapport à cela si on prend la tunique donne encore ton manteau ça c'est à expliquer parce que si on prend ce texte très basiquement vous allez voir qu'on va enseigner de nouveau des erreurs donc jusqu'à quel niveau pouvons-nous tout tolérer je crois que personnellement je vous donne mon opinion je vous donne une opinion c'est tout c'est une opinion je ne dis pas que c'est une révélation qui me vient du ciel c'est une opinion que je vous donne je crois que aimer c'est une chose aimer est une chose maintenant accepter tout des gens sans limiter les gens c'est une erreur parce que si vous permettez aux gens de vous détruire aujourd'hui de continuer à vous détruire demain et vous ne dites rien et après demain ils recommencent vous savez ce qui va se produire ils vont vous dire cet homme ou cette femme sont vraiment des moins que rien c'est des faibles ils n'ont aucune structure ils ne sont rien on peut leur taper dessus toujours ils disent amène ils disent merci en plus et on ne leur rend même pas service à eux parce qu'en les laissant faire c'est comme si on a prouvé leur méchanceté et je crois que l'amour c'est une chose nous pouvons les pardonner nous pouvons pardonner nous ne sommes pas là pour leur rendre le mal mais je pense véritablement c'est mon expérience qu'à un certain moment nous devons dire stop nous devons dire halte là vous avez été trop loin ne continuez pas à me toucher inutilement ne continuez pas à me blesser gratuitement je disais ça il y a quelques années je me rappelle que je refuse aujourd'hui pour moi même et pour ma famille qu'on me blesse gratuitement sans jamais réagir parce qu'en agissant ainsi nous mettons l'expression suivante de l'eau à leur moulin en disant mais continuez dans votre méchanceté puisque de toute façon je vous pardonne tout frappez-moi démolissez-moi détruisez-moi à la limite vous allez me tuer et je vais encore vous dire merci parce que vous l'avez fait vous allez détruire ma famille et je vais vous dire merci par amour non l'amour je ne crois pas que c'est cela je crois que l'amour c'est aussi mettre des limites à certaines personnes et dans certaines circonstances dire je vous pardonne ok je ne veux pas vous en vouloir ok mais je vous dis stop ça suffit stop ça suffit il y a des limites aujourd'hui je vous le dis clairement que je ne permets plus que les gens fassent contre moi alors on dira mais attends l'amour chrétien c'est tout pardonné tout accepté jusqu'à la limite qui va permettre que ces gens ne voient pas en nous une faiblesse perpétuelle qu'ils vont considérer comme étant l'amour à un moment donné l'amour c'est de savoir dire non est-ce que vous pouvez accepter par amour que vos enfants fassent tout et n'importe quoi c'est absolument impossible aujourd'hui nous sommes dans une situation dans nos familles dans beaucoup de familles d'ailleurs nous voyons nos enfants les enfants je ne peux pas parler pour ma propre famille parce que je dois dire que vraiment Dieu m'a fait grâce dans ce domaine mais nous voyons des enfants des adolescents qui ont une violence envers les parents mais quelque chose d'inacceptable d'une grossièreté d'une vulgarité aller jusqu'à frapper les parents et ces parents supposent qu'ils soient chrétiens est-ce qu'on va dire parce qu'ils sont chrétiens ils doivent tout accepter et ne rien dire non l'amour ce n'est pas ça l'amour c'est de savoir dire un moment à un moment donné ça suffit d'ailleurs le Dieu El Shaddai je vous l'avais dit je répète pour ceux qui ne le sauraient pas El Shaddai signifie le Dieu qui te donne mais au moment il dit ne dépasse pas tes limites ne dépasse pas les limites parce que je dis ça suffit je dis stop l'amour de Dieu c'est El Shaddai c'est celui qui est le tout puissant qui nous donne qui nous nourrit mais quand tu dépasses la limite il te dit attention ne dépasse jamais la limite est-ce que vous croyez que par amour Yeshua acceptait tout de tout le monde non il n'acceptait pas tout de tout le monde parfois il réagissait il réagissait lorsque Pierre vient vers lui et qu'il lui raconte toutes sortes de choses qui ne sont pas sensées et Pierre n'avait pas compris le Messie se retourne vers lui et lui dit arrière de moi Satan ne te permets pas de dire de telles choses non je t'aime mais ne dépasse pas la limite Jésus avait dit à ce jeune homme riche voilà les conditions pour me servir le jeune homme ne veut pas accepter les conditions et lui dit bon ok tu ne veux pas les accepter ce n'est pas un problème je t'aime de toute façon et le texte est magnifique parce qu'il est écrit Jésus l'aima Jésus l'a aimé mais ce n'est pas parce qu'il l'aime que tout est permis et même au niveau du ministère tout n'est pas permis ce n'est pas parce que nous aimons quelqu'un que tout peut être fait donc au niveau de l'amour c'est très important que nous comprenions qu'il ne suffit pas de croire qu'il ne suffit pas d'avoir la foi mais que l'amour doit fonctionner fonctionner par rapport à ce que nous croyons à ce que nous savons de Dieu donc est-ce qu'il y a une relation entre la foi selon ce que j'allais expliquer et l'amour j'ai dit oui mais pas n'importe comment je peux croire dans telle chose je peux croire dans tel projet je peux croire dans ce que Dieu dit mais attention ne dépassez pas la limite contre moi afin que je puisse accomplir l'oeuvre à laquelle Dieu m'appelle vous savez que un amour mal compris mal géré peut détruire l'appel de Dieu sur votre vie quand bien même vous croiriez 100% et que ce que vous croyez est vraiment promis par Dieu je vous dis une vérité vous pouvez rater votre objectif quand bien même vous le croiriez avec foi et que Dieu le veut parce que vous n'avez pas su comprendre ce qu'est véritablement l'amour de Dieu et que par des une inconséquence et une faiblesse que vous croyez être de Dieu vous pouvez vous détruire j'ai connu ça moi-même un moment dans ma vie je disais mais il faut pardonner il faut aimer toujours aimer toujours aimer et les gens se sont acharnés contre moi je vous parle d'il y a des années et des années les gens se sont acharnés contre moi mais je n'avais pas compris qu'à un moment donné je devais dire stop ça suffit ne me prenez pas pour n'importe qui et n'importe quoi au moins si vous ne m'aimez pas c'est une chose mais moi je ne vous permets plus de dépasser la limite parce qu'en dépassant cette limite vous me mettez dans une situation où même l'appel de Dieu dans ma vie ne se réalisera pas parce que je n'ai pas compris ce qu'était réellement l'amour aujourd'hui je crois que l'amour de Dieu accepte tout il peut je vais dire donner tellement pour les autres mais cet amour là nous devons être prudents de le gérer selon la pensée divine d'un Dieu qui lui-même nous aime mais ne nous laisse pas tout faire il sait que nous pouvons parfois avoir des comportements vis-à-vis de lui qui ne sont pas bons il peut nous pardonner mais à un moment donné il va nous dire stop attention ne dépasse pas ta limite là la limite est dépassée mes amis voilà ce que je voudrais vous dire ce matin faites très attention que les que votre attitude entre guillemets chrétienne d'un amour excessif d'un amour c'est-à-dire d'une compassion excessive qui n'est pas non plus juste une compassion excessive qui n'est pas selon la volonté de Dieu ne vienne détruire l'appel de Dieu dans votre vie je ne sais pas si vous pouvez accepter ce que je dis maintenant je sais que c'est parfois un peu compliqué pour certains chrétiens qui croient que aimer c'est toujours faire un atout et n'importe quoi tout accepter mais je crois qu'il y a une vérité ne permettons pas tout par amour aux autres sachons mettre les limites ne vous laissez pas blesser gratuitement et s'ils le font à un moment donné il nous faudra réagir pour protéger notre vie notre appel nos familles notre propre personne nous ne sommes pas n'importe qui nous ne sommes pas n'importe quoi tout n'est pas permis ne venez pas me blesser gratuitement refusez qu'on le fasse contre vous mettez vos limites et dites là je ne permets plus que vous dépassiez à partir du moment que vous allez faire cela vous savez ce qui va se produire et bien les gens vont commencer à vous dire ouh là là attention parce que si je touche à ce monsieur ou à cette femme et que maintenant il a réagi il a réagi et ça va finir en catastrophe Dieu pardonne oui l'amour de Dieu pardonne oui mais quand Dieu dit à Israël ça suffit ça suffit et si Israël ne veut pas comprendre c'est la sanction vous savez l'erreur de l'église et je vais vous dire une pensée que j'ai depuis déjà bien longtemps l'église elle perd son équilibre elle a perdu de l'équilibre elle n'a plus l'équilibre entre la loi et la compassion entre ce qu'on appelle la gvoura et le chesed c'est à dire entre la force de la loi et la compassion l'église est devenue excessivement féminine et elle a perdu aussi cette dimension de la loi qui elle nous dit stop c'est pourquoi il faudrait absolument qu'on puisse il faudrait que je fasse un cours spécifiquement pour réexpliquer qu'est-ce que la force de la loi dans le croyant en Yeshua et la force de la compassion dans le croyant en Yeshua et voir comment équilibrer les deux afin que nous ne tombions pas dans un excès de compassion par amour et que nous oublions que Dieu est aussi un Dieu de loi c'est à dire il y a des règles à suivre et que l'amour ne peut pas détruire la loi mais qu'au contraire doit fonctionner avec la loi et ensemble nous devons comprendre ce principe sinon sinon je vous dis que nous allons nous laisser détruire et tout ce que vous croyez tout ce que vous espérez peut systématiquement disparaître et vous allez devenir les personnes les plus malheureuses de la terre parce que vous deviendrez la serpillière des méchants mais être croyant ce n'est pas être la serpillière du monde je ne le crois pas une seconde on peut accepter d'être de souffrir pour le nom du Seigneur ça c'est une chose mais il faut savoir mettre aussi nos limites et si nous savions le faire d'une façon intelligente et sage selon la pensée de Dieu nous mettrions en pratique le véritable amour qui dit je peux accepter je peux supporter mais je mets aussi mes limites l'amour de Dieu fonctionne au niveau de la loi fonctionne au niveau de la grâce et ce n'est pas deux choses séparées c'est deux choses unies Dieu n'est pas divisé à ce niveau il est uni dans ces deux fonctions et nous-mêmes nous devons être unis dans ces deux fonctions voilà ce que je voulais vous dire ce matin j'avais pensé parler de l'autre sujet mais je le ferai donc mardi prochain puisque ça fait déjà presque une heure que nous sommes ensemble alors voilà c'est mon opinion par rapport à la foi et à l'amour et nous devons comprendre que les deux fonctionnent ensemble si ça ne fonctionne pas ensemble quelque chose va se détruire nous allons nous détruire ou la vision sera détruite donc je clôture en répétant ce que j'ai dit depuis le début je fais une petite conclusion donc la foi c'est donc une confiance c'est une vérification que ce qui nous est dit est vrai c'est aussi croire donc qu'il y a dans ce que je crois une promesse de Dieu qui a été donnée ce n'est pas la foi n'est pas une illusion ou j'allais dire un excès de folie humaine pour servir Dieu on nous dit que la foi c'est la même chose que la folie on nous a souvent dit que foi et folie ça commence par le même mot je suis absolument stupéfait d'entendre ce genre d'enseignement dont je croyais autrefois que c'était vrai aujourd'hui que la foi n'est pas de la folie la foi c'est véritablement quelque chose de très calculé quelque chose qui est très très éprouvé quelque chose qui est très vérifié j'espère que vous pouvez comprendre cela et je crois avoir raison la foi n'est pas une folie dans le sens où on nous l'enseigne c'est au contraire un équilibre mais absolument extraordinaire entre ce que je sais de Dieu ce qu'il dit dans sa promesse et je termine en disant et cela doit fonctionner dans un équilibre où je ne laisserai personne par amour venir venir et jusqu'o dans un équilibre lorsque vous mettez les couches les couches des bandages